à la lutte contre le vol mené en permanence et jour après jour par Cash Converters. Vous connaissez cette marque où on peut aller mettre des objets, puis on va les racheter après. Comment font-ils pour lutter contre la marchandise volée et donc éviter du même coup de vous refiler de la marchandise volée ? Paul-Henri Burion sur les méthodes. Pour éviter le rachat et vente d'objets volés, chez Cash Converters, on a établi des mesures contraignantes histoire d'empêcher les voleurs d'écouler leurs marchandises. Première étape de la procédure. Pièce d'identité, monsieur. Merci. C'est bien vous. Si cette personne est fichée indésirable chez nous, on le voit directement, donc on a une base de commune pour tous les magasins. L'employé va aussi s'intéresser à l'histoire de l'objet et aux motivations du vendeur. Quels sont les raisons de la vente ? Je compte m'en acheter un nouveau, une nouvelle série, donc voilà, ça fait trois ans que je l'ai. Il va rapidement se faire une idée. Ce qui aide beaucoup parfois, c'est les fonds d'écran. On voit directement sur le fond d'écran bien souvent, parce que c'est un couple et la personne est devant vous, et on le voit directement, les codes, les comptes iCloud. Les numéros de série des différents appareils sont aussi communiqués à la police. Quotidiennement, les numéros de série seront transmis à la police pour faire le match entre les numéros déclarés volés et ce qu'on nous présente. Les transactions sont filmées et enregistrées sur disques durs. Quand ça se présente, la police nous demande les vidéos pour voir, pour reconnaître la personne, voir s'il est accompagné, etc. Donc on collabore énormément avec la police et je veux dire, ça se sait un petit peu dans ce milieu, entre guillemets. Et donc il faut actuellement vraiment pas être très intelligent pour venir vendre du matériel volé chez nous. En 2019, Cash Converter a racheté un million d'objets. Parmi ceux-ci, moins de 250 cas de marchandises volées, soit 0,025% d'objets frauduleux. Alors imaginons quand même que je sois dans la boutique de Cash Converter et que je trouve aux surprises un objet à moi. C'est arrivé quelquefois dans la rubrique fait divers et varié, 2-3 personnes sont tombées sur leur smartphone, leur vélo qu'ils ont retrouvé chez Cash Converter. Et malgré le fait qu'ils avaient le bon numéro de série, le document, la preuve d'achat, on leur a demandé de repayer, de passer à la caisse. Derrière tout ça, il y a notamment un truc un petit peu flou qui est la faculté de rachat, c'est-à-dire que les voleurs vendent parfois un truc chez Cash Converter avec la possibilité de le reprendre dans les 30 jours qui suivent, ce qui crée un flou général. Donc c'est peut-être ça qui reste à améliorer au milieu de ce jeu de qui. Ils ont été beaux joueurs parce qu'on a souvent eu des cas comme ça dans SOS Pigeon à la radio et au final il y a toujours moyen de trouver un petit arrangement pour que la raison l'emporte. Et c'est bien ça l'essentiel. Et c'est bien ça.